En France, après 48 heures de garde à vue, Yacine Salli a avoué dimanche aux enquêteurs avoir tué son patron vendredi. On sait aussi qu'il a envoyé une photo de la tête de sa victime à un français parti en Syrie. Les policiers ont refait dimanche avec le suspect son parcours de vendredi, tel qu'il leur a décrit. Il affirme avoir tué son employeur sur un parking avant de le décapiter et de se rendre sur le site de l'usinaire Products. Ils ont aussi passé deux heures avec lui à son domicile de Saint-Priest en banlieue lyonnaise. Notamment pour récupérer son passeport. Sa victime, Hervé Cornara, âgé de 54 ans, dirigeait une petite entreprise de transport basée à Chassieux. Un de ses employés a révélé qu'il se serait disputé avec Yacine Salli quelques jours avant les faits. La tête du chef d'entreprise a été retrouvée accrochée à un grillage entouré de drapeaux portant l'inscription de la déclaration de foi des musulmans. En fin de journée, Yacine Salli a été transféré à la sous-direction antiterroriste en région parisienne.